Dans ce nouveau chapitre format, je voudrais te donner un petit concept pour t'apprendre à développer tes applications de façon efficace, de façon méthodique et de façon à ce que tu puisses développer ton application de A à Z sans forcément avoir de coup de mou qui viendrait un petit peu perturber tout ça. Peut-être que tu as pour objectif de développer une grosse application ou plusieurs petites applications, peu importe, tu as deux choix possibles en fin de compte. C'est soit tu développes deux choix, soit tu développes une grosse application, une application ambitieuse, soit tu vas développer plusieurs petites applications qui seront toutes petites. Et ça, c'est quelque chose que je peux te recommander de faire au départ. Pourquoi ? Parce que concrètement, le deuxième format, ce format-là, pour moi, il me semble intéressant, surtout si tu débutes dans le développement d'applications, si tu n'as jamais fait une mise en production ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que là où ça devient intéressant quand tu développes plein de petites applications les unes après les autres, et c'est ce que des grandes sociétés de jeux vidéo font, par exemple, tu vas développer une première application le premier mois et dans cette première application, tu vas avoir tout un cycle de vie de développement de l'application qui va se faire. c'est-à-dire que tu vas avoir l'initialisation du projet, ensuite tu vas avoir la phase de développement, ensuite tu vas avoir la phase de mise en production, et puis potentiellement tu vas avoir la phase d'entretien de ton application par la suite. Donc tu vas avoir tout un cycle de vie de ton application. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, si tu développes une première application, tu vas pouvoir commencer à travailler sur les différents points de ton application, puis tu vas en développer une deuxième, et puis tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, tu aurais pu améliorer le point numéro, enfin le point de développement. Donc dans ces cas-là, tu vas réitérer une nouvelle fois, et puis tu vas réitérer encore une nouvelle fois sur une troisième application, et tu vas t'améliorer. Ce qu'on appelle aussi, peut-être que tu as déjà entendu ça, c'est l'amélioration continue. Donc l'amélioration continue, c'est quelque chose que tu peux mettre en place au niveau justement de ton système, de ton workflow de travail, pour pouvoir faire en sorte d'analyser les éléments qui n'ont pas forcément bien fonctionné, ou des choses que tu as trouvé bien de mettre en place, et donc dans ces cas-là, que tu vas pouvoir intégrer dans tes prochains cycles de vie de nouveaux produits, etc. Donc tout ça, c'est des choses que tu peux mettre en place. Et tu as des grosses sociétés de jeux vidéo, par exemple, de jeux vidéo mobile, d'accord, qui développent plein de petites applications. c'est-à-dire que concrètement, leur business, leur business modèle, c'est de développer des petites applications, et d'en développer par exemple une par mois. Une par mois, c'est-à-dire qu'ils vont développer une application par mois. Mais c'est des petites applications, ce n'est pas des choses compliquées. Mais leur objectif, c'est de se la jouer un petit peu au business angel, c'est-à-dire que concrètement, la première application va avoir une petite rentabilité, c'est-à-dire que par exemple, elle va faire 10 cas de téléchargement, celle-ci va faire 1 million de cas, enfin 1 million de téléchargement, et puis celle-ci va faire 10 millions. Voilà, bon, c'est progressif, et bref, c'est des applications différentes, telle application numéro 1, numéro 2, numéro 3, peu importe, et puis ils vont en faire peut-être bien 50, une centaine comme ça, tout au long de leur vie de création d'applications. Mais leur objectif, en fin de compte, c'est de faire par exemple, un petit peu comme un business angel frais, c'est de faire par exemple x100, ou même x10 ou x100, sur la rentabilité d'une application qui viendrait couvrir tous les frais des applications développées précédemment. Et en fait, ils vont vivre continuellement comme ça, en sortant de nouvelles applications et de faire en sorte de tester le marché, de faire en sorte qu'une application sorte régulièrement pour pouvoir justement gagner leur vie avec ces différentes applications. Alors, peut-être que tu veux mettre en place ce système justement de développer une application régulièrement sur ton principe, ou encore le deuxième choix, comme je te le disais, c'est de développer une grosse application. Sauf qu'il y a deux problèmes, en fin de compte, à tout ça. Le problème, c'est qu'au départ, quand tu développes ton application, je ne sais pas si ça t'était déjà arrivé, puis éventuellement, dis-le-moi dans les commentaires si ça t'était déjà arrivé, peut-être qu'on pourrait en discuter, puis c'est toujours intéressant de pouvoir discuter sur ce sujet-là. Mais concrètement, c'est qu'au départ, tu sais où tu veux aller. Tu sais quel type d'application. Tu as ton idée. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Tu as ton idée. Et cette idée-là va te permettre d'avoir ton focus. Et le focus, concrètement, c'est là où est-ce que tu veux aller. C'est l'objectif où tu veux aller. C'est-à-dire, tu as le point A et tu veux aller au point Z pour terminer ton application de façon à ce qu'elle soit mise en production. Sauf que la problématique qu'il y a, c'est que concrètement, ce chemin-là, pour aller au point Z, tu vas te retrouver avec des correctifs de bug. Tu vas te retrouver avec des moments où tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de travail que tu devais avoir au départ. Ton système, finalement, il finit par planter à un moment où tu t'es dit que normalement, c'était stable. Enfin, voilà. Tu vas avoir plein de petits éléments. Et ce qui va se passer, en fin de compte, dans ta productivité ou tout du moins plus dans ta motivation, c'est-à-dire qu'ici, tu vas avoir la motivation qui va être ici puis tu vas avoir le temps qui va se trouver là. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ton point initial, ton point de départ où là, tu vas être boosté à mort. Et puis concrètement, tu vas avoir une augmentation de motivation qui va être assez importante parce que c'est la phase de création du projet. Tu as plein de choses à faire. C'est intéressant. Tu découvres plein de nouvelles choses. Et puis, tu vas tomber sur ton premier bug. Et puis bon, tu vas quand même conserver ta motivation, mais tu vas tomber sur un deuxième bug. Et puis, au final, tu vas être usé. Tu vas finir par être usé. Et ce qui se passe bien souvent dans beaucoup de cas, c'est qu'il va y avoir un échec. Un échec de, justement, le fait de ne pas pouvoir sortir l'application. Manque de motivation. Moi, ça m'est déjà arrivé. Enfin, voilà, ce n'est pas parce que je t'explique ça que ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est arrivé pendant un moment parce que je n'avais pas forcément la bonne organisation du temps. Et moi, ce que j'aimerais bien te donner en fin de compte comme méthodologie, c'est une méthodologie qui a pour objectif de faire en sorte que tu conserves cette fameuse motivation le plus longtemps possible pour pouvoir sortir au moins un projet. Parce que, ben voilà, l'idée, c'est de sortir ton premier projet et puis potentiellement d'en sortir un deuxième, un troisième, etc., etc. Donc, ça veut dire que l'idée, le concept de base, ça serait de partir de ce fameux point où, effectivement, tu vas conserver cette motivation au départ, un petit peu logique. Tu vas tomber sur ton premier bug. Et puis, tu vas résoudre ce fameux bug et de continuer à remonter en termes de motivation et puis potentiellement de retomber sur un deuxième bug. Alors, je ne vais pas te mentir, d'accord ? Je ne vais pas aller te faire rêver que tu vas partir comme ça en flèche tout le temps. Mais concrètement, de faire en sorte que ta baisse de motivation soit la plus lente possible, d'accord ? De façon à ce que tu puisses, tu vois, tu vois le graphique là concrètement, bon voilà, je ne vais pas continuer, mais concrètement, de façon à ce que cette baisse de motivation ne soit pas une chute brutale, un petit peu comme tu peux le voir ici, parce que tu es en train de te manger tout dans la tronche, parce que tu as des bugs de syntaxe, tu as des bugs de librairie, tu as des problèmes de compatibilité, tu as des problèmes au niveau du déploiement de l'application, tu as des problèmes de, je ne sais pas, voilà, ça marchait à un moment et puis ça ne marchait plus et puis tu as le problème, le fameux bug, moi, c'est mon préféré. Concrètement, c'est le bug de, le soir, tu as un gros bug qui ne fonctionne pas, ça fait planter toute ton application. Le matin, tu retournes sur ton application, ça finit par fonctionner. Tout ça, c'est usant, tout ça, ça va t'user au fur et à mesure et l'objectif d'ailleurs, justement, ce système-là, c'est de te permettre de rester le plus longtemps possible pour pouvoir faire en sorte d'être le plus longtemps dans la durée et de pouvoir justement sortir cette fameuse application parce que tu auras terminé et ça, ça passe par différentes étapes. Ça passe par déjà la première chose, c'est la gestion de ton produit, d'accord, la gestion de ton produit et on va vraiment parler de produit ensemble, d'accord, c'est-à-dire que concrètement, on ne va pas forcément se baser beaucoup sur la gestion de projet, même si on va en parler un petit peu, mais concrètement, on va se baser principalement sur le produit en lui-même. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que, parce que c'est sur le produit que tu travailles la plupart du temps, c'est sur le produit que tu vas avoir les bugs, c'est sur le produit que tu vas potentiellement avoir des baisses de motivation. Donc, c'est sur le produit qu'on va travailler et comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, l'objectif, ça va être de faire un découpage, hop là, de faire un découpage de ce produit-là. Alors là, tu vois, c'est la gestion de projet d'ordre global, effectivement, tu vas t'y retrouver dedans, tu vas pouvoir utiliser des outils comme le WBS, le PBS, les Gantt, enfin voilà, tous ces outils-là qui peuvent exister, effectivement, le problème de ces outils-là, même si moi, je les utilise et je vais te montrer aussi comment les utiliser aussi, mais concrètement, si tu utilises ce type de produit-là, ils vont être adaptés la plupart du temps sur de la gestion d'équipe. Le problème, c'est que nous, quand on développe notre produit, on va le développer seul, on va être le seul développeur de ce produit-là au départ. Peut-être que plus tard, tu auras une équipe et j'ai envie de dire, tant mieux parce que dans ces cas-là, ça veut dire que ça aura réussi et que la méthode t'aura permis justement d'atteindre ces choses-là. Mais l'idée, ça va être de découper suffisamment précisément ton produit de telle sorte à avoir plein de tâches, d'accord ? Plein de tâches, tâches numéro 1, tâches numéro 2, tâches numéro 3 à exécuter. Mais exécuter de telle sorte à ce que ça remplisse, d'accord, un objectif qui est ton focus initial. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le focus initial et qu'il ne faut pas partir à droite à gauche. Il y a aussi une autre problématique qu'il y a quand tu développes des produits, c'est que tu pars d'une idée de base et au final, tu te retrouves avec une espèce de patchwork de plein de petites idées, de plein de fonctionnalités dans tous les sens au niveau de ton application et ton application ne ressemble plus à rien et tu t'aperçois que tu as toujours plus de travail, tu n'en sors jamais, l'application ne sort jamais, etc. Donc l'idée, ça va être de découper ton application avec des tâches simples à exécuter, très simples à exécuter et en même temps de faire en sorte que ces tâches-là aillent remplir l'objectif, le focus principal que tu vas avoir. Et le troisième point, le troisième point qui est à mon sens essentiel, c'est de faire en sorte de toujours avoir une certaine forme de motivation, motivation à mettre en place au niveau de la gestion de ton produit. Encore une fois, je te parle de produit. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien tout simplement, pour pouvoir mettre en place cette motivation, c'est tout simplement de mettre en place ce que j'appelle des éléments de gratification, gratification continue. Un petit peu comme l'amélioration continue, d'ailleurs on va en parler et notamment au niveau du découpage de ton produit, on va parler d'amélioration continue de ton produit. Mais concrètement, moi ce que je veux parler, c'est de gratification continue. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un truc extrêmement compliqué, mais l'objectif, c'est que tu sois gratifié à chaque fois que tu aies une tâche qui a été remplie. Cette tâche-là a été accomplie, boum, c'est gratifié, c'est gratifiant. Cette tâche-là a été accomplie, c'est gratifiant, etc. En fait, l'objectif, ça va être de découper ton projet de telle sorte à ce que tous ces éléments-là justement te permettent d'avoir une petite satisfaction continue de façon à retourner dans cette phase justement au niveau du graphique que je te montrais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas arriver effectivement à ce point-là où tu vas être motivé, tu vas descendre, tu vas tomber sur ces bugs, tu vas arriver à un moment où tu vas avoir fini justement ta fameuse tâche numéro 1, tu vas avoir la tâche numéro 1, d'accord. Une fois que tu auras fini cette tâche numéro 1, concrètement, tu vas avoir ta gratification qui va faire que boum, tu vas remonter en motivation, tu vas dire ok d'accord, ça y est, c'est parti, maintenant je vais attaquer la tâche numéro 2. Et puis, tu vas continuer comme ça au fur et à mesure, tu vas continuer à bosser, tu vas tomber sur une autre gratification qui va te faire remonter et tu vas pouvoir continuer la tâche numéro 3, la tâche numéro 4, 5, 6, etc. pour pouvoir continuer à développer ton projet de A à Z. Alors, toutes les informations sur cette méthodologie-là, tu peux y accéder dans la description, d'accord, tu as un lien qui se trouve juste en dessous, d'accord, c'est le premier lien normalement dans la description, de façon à ce que tu puisses recevoir la méthode complète, d'accord, c'est une méthode, tu as plus de 3 heures de méthode, donc même si à première vue, 3 heures ça paraît beaucoup, en soi, la méthodologie, l'objectif c'est de bien t'expliquer les différents éléments. En plus d'intégrer dans les 3 heures, d'accord, inclus dans les 3 heures, tu as aussi des cas d'exemple, d'accord, des cas concrets, des cas pratiques, de façon à ce que je puisse t'illustrer les différentes choses. En règle générale, quand je fais une formation, j'essaye d'avoir deux parties dans ces formations, c'est-à-dire que concrètement, je vais avoir une partie qui va être orientée au niveau de la théorie, d'accord, ça c'est important à mon sens, de façon à bien comprendre les principes et puis j'essaye de mettre aussi en place justement des cas d'études pour te permettre de comprendre comment mettre en place justement cette théorie et ce qui donne en fin de compte la formation que tu vas pouvoir retrouver dans la description juste en dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, sur ce je te dis à plus tard et de l'autre côté, au niveau de la formation, ciao bye.